Jean Tellet est un auteur et chroniqueur français. Son onzième roman, Mangez-le si vous voulez, est paru en mai 2009 aux éditions Julliard. Ce roman raconte une histoire vraie et sans doute l'une des plus honteuses de l'histoire de France. Nous sommes au XVIIIe siècle, plus précisément le 16 août 1870, au moment où la guerre qui oppose la France à la Prusse bat son plein. Le jeune périgourdin, Alain de Monet, décide de se rendre à la foire de Hautefait, le village voisin. Mais la fête ne sera pas au rendez-vous, du moins pas pour lui. Au cours d'une conversation, il est amené à prendre la défense d'un certain De Maillard, à qui on a prêté des propos anti-patriotiques. Eh bien mes amis, que se passe-t-il ? C'est votre cousin, explique un colporteur. Il a crié, vive la Prusse ! Quoi ? Mais non, allons donc, j'étais au près et ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. Et puis je connais assez de Maillard pour être bien sûr qu'il est impossible qu'un tel cri sorte de sa bouche. Vive la Prusse ! Pourquoi pas à bas la France ? Qu'est-ce que vous venez de dire vous ? Quoi ? Vous avez dit à bas la France ? Hein ? Mais non ! Si vous l'avez dit, vous avez dit à bas la France. Mais non j'ai pas dit ça, j'ai... Le colporteur demande aux gens près du muret Que ceux qui l'ont entendu crier, à bas la France, lèvent la main ! Un bras se tend vers le ciel. A partir de cet instant, se met en route une véritable tragédie. Une machine infernale, puisque Jean Tellet va ensuite nous raconter les atroces tortures que ce jeune homme va subir de la part des habitants de ce village. Dont la bêtise n'aura aucune limite. Ainsi, ils s'en prendront aussi aux peu d'amis qui lui restent pour assouvir leur pulsion bestiale. Au fil des pages, Jean Tellet mêle humour, ironie et horreur pour nous raconter avec force détail l'histoire de Alain de Monet, torturé, lynché, brûlé et même, tenez-vous bien, dévoré. Il faut le brûler, il faut le rôtir. Il faut le brûler parce que sinon, c'est la Prusse qui viendra nous mettre le feu. Les paysans conjurent le spectre de l'incendie. Après l'avoir ferré comme un bœuf, on va le griller comme un cochon. Mais avant de le cramer, on devrait les jarrer. Propose une voix de gorgogne déjà entendue. La foule a réfléchi. Ici, beaucoup s'empressent d'aller chercher du bois, branches, planches, débris de meubles, qu'ils lui jettent sur le ventre, non sans inutile brutalité. Alors, si vous aimez les récits qui prennent ancrage dans l'histoire tout en mêlant la fiction débridée, ou si vous avez envie de dévorer tout simplement un livre aussi vite qu'un sandwich, alors mangez-le si vous voulez. Publié chez Julliard est fait pour vous. Sous-titrage ST' 501